Voilà, salut, salut, je suis le général Modibo, Goïta, Djédje, Douboblé, Bagbo, Sankara, Sekoutouré, Chekna Lagachette. Soyez salut, j'ai fait cette petite vidéo, cette petite vidéo pour, je vais appeler ça le premier acte, voilà, parce que je vais passer acte 1, acte 2, acte 3. Voilà, j'ai fait 33 actes, on parlait du président Macky Sall, aujourd'hui ce n'est pas venu dénoncer ce qu'il fait, mais c'est de dénoncer les personnes qui l'utilisent pour pouvoir traquer, pour pouvoir traquer, et le mot est bien pésé, pour pouvoir traquer Ousmane Sanko, le président Ousmane Sanko. Alors, Macky Sall, tu as un général de l'armée appelé Moussa Fall, Moussa Fall fait le sale boulot pour toi, il y a Moussa Fall, et il y a Malik, le ministre de la justice, le ministre de la justice, Malik Major Fall. Voici, il y a même un troisième, mais il va aller doucement, il commence d'abord avec Moussa Fall. Alors, le général Moussa Fall, que tu utilises, celui-là, que tu utilises pour pouvoir traquer Ousmane Sanko, parce que c'est lui qui a dit qu'il va te donner la tête d'Ousmane Sanko, il t'a promis la tête d'Ousmane Sanko. Donc, c'est ton nom de main, parce que quand toi tu nommes, tu nommes parce que les personnes sont des personnes qui peuvent réprimander la foule, qui peuvent réprimander avec une certaine violence le peuple sénégalais. C'est là que tu les nommes. Ton nouveau chef d'état-major, Sissé, tu ne l'as pas nommé comme ça, tu l'as nommé parce que tu as besoin qu'il vienne lui aussi faire bouger l'armée pour réprimander les Sénégalais. Je reviens à tous ceux-là, ils seront dans les autres actes. L'acte 1, aujourd'hui, parle de Moussa Fall. Moussa Fall, je vais te poser une question, parce que tu es général comme moi, donc je te pose une question. Les enquêtes sur la mort des deux gendarmes, des deux militaires que tu as tués, que tu as fait tuer. Il s'agit de Didier Badji et de Fulbert Sambour. Ces deux noms-là te disent quelque chose, ça te rappelle quelque chose ? Est-ce que ça te rappelle quelque chose ? Didier Badji, ça te dit quelque chose ? Fulbert Sambour, ça te dit quelque chose ? Où sont les enquêtes ? Où en sommes-nous avec les enquêtes ? Tiens, général de la gendarmerie. Un gendarme a été assassiné. Et comme c'est toi, des gens, des militaires, des gendarmes ont été tués. Ces deux-là. On n'a pas retrouvé aujourd'hui leur corps. Et des voix s'élèvent. Des gens sortent de leur silence pour dire que c'est toi qui les a assassinés. Il y a une vidéo qui circule. Cette vidéo où ils ont été assassinés. Vous avez utilisé de l'acide pour effacer leurs traces. Voici des accusations graves. Peut-être que d'autres ne te le disent pas parce qu'ils sont au Sénégal avec toi. Ou bien parce qu'ils ont peur d'être, comment on appelle, assassinés. Ou ils ont peur d'être traqués. Comme tu sais le faire. Comme tu as promis la tête d'Ousmane Sokou. Donc tu sais le faire. Moi, je n'ai pas peur de toi. Voilà. Je n'ai pas peur de toi. Pas parce que je suis loin du Sénégal et tout. Parce que si la justice veut te rattraper pour des fausses accusations. La justice peut te rattraper partout sur la planète Terre. Mais moi, je n'ai pas peur de toi. Si tu veux, viens porter plainte. Viens porter plainte. Et puis tu vas voir qu'on va t'étaler. On va te dérouler le tapis rouge. Te montrer qui tu es réellement. Fulbert Kambou. Fulbert, il est où? Le jeune Fulbert Sambou, pardon. Fulbert Sambou. Et Didier Baggi. Pourquoi ils ont été tués? Parce qu'ils sont de la Casamance? Pourquoi ils ont été tués? Pourquoi ils ont été tués? Pourquoi ils ont été assassinés? Tu peux répondre de ça? Parce que Macky Sall choisit des personnes qui peuvent faire du mal au peuple sénégalais. Vous avez cru que, comment il s'appelle? Ousmane Sanko, le président Ousmane Sanko, allait se terrer ou bien il allait fuir le pays. Il allait prendre un vol pour quitter, comment on appelle, le Sénégal. Il est là, il est à Zéguenchon. Il est chez lui. Il s'est montré hier ou avant-hier. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Tout le monde l'a vu. Il n'a pas besoin de fuir. Tu es mercenaires que tu es allé chercher en Gambie, que tu es allé chercher chez Mbalo, là, à Guinée-Bissau. Parce que c'est eux qui doivent t'aider à éliminer des Sénégalais. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des personnes sans un signe de la police, ni de la chandamé, ni de l'armée, qui étaient armées lourdement et qui tiraient sur la population civile à balles réelles. J'ai dénoncé ça. Tu as vu, les Sénégalais, ils sont fatigués de toi. Et toutes les personnes que tu as choisies pour pouvoir jouer le rôle, le sous-rôle pour pouvoir assassiner dans le noir, dans l'obscurité, pour pouvoir tuer pour toi, ils sont dévoilés, ils seront dévoilés, ils seront dénoncés. C'est pour ça que, comment l'autre s'appelle, le Moussafal, Moussafal, qui demandait un mandat d'amener, comme on l'appelle, aux magistrats, pour aller faire attraper Ousmane Sonko, il a vu le refus de ces magistrats-là. Et ces magistrats, aujourd'hui, les vissent en danger parce qu'ils ont refusé d'aider Moussafal. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à intimider les Sénégalais ? Jusqu'à quand vous allez chercher à piétiner les Sénégalais, assassiner des gens ? Vous avez amené d'autres à Zigenchon ? Vous pensez qu'on ne sait pas ? Il y en a qui dorment actuellement dans un hôtel à Zigenchon. Ils sont là-bas. Ils ont été logés. Il y en a même qui sont logés dans des domiciles. Tous sont prêts à commettre des crimes. Mais vous voulez couvrir ça, vous voulez cacher ça, vous voulez trouver un système pour pouvoir cacher ça. Alors, nous les panafricanistes, nous sommes au courant. Et nous allons, vous voulez traquer, vous traquez vous, les frères Sénégalais. Nous, les panafricanistes, on va vous traquer. On va vous traquer jusqu'à votre dernier rétrochement. On va montrer à tout le monde entier ce que vous faites. Peut-être que ceux qui s'expriment en Wolof, ça fait que ça reste entre vous Sénégalais. Mais nous, on ne s'exprime pas en Wolof. Donc, ça va loin. Ça va loin. Tout le monde entier sera au courant de votre, comment on appelle, de votre crime et de votre manipulation de l'opinion internationale. Tout le monde sera au courant. Je ne vais pas laisser cette affaire du Sénégal. Je serai avec vous jusqu'à ce que Macky Sall tombe. Parce qu'il va tomber. Oui, 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 il va tomber. Le futur président, c'est Ousmane Songo. Voilà. Le futur président, c'est Ousmane Songo. Macky Sall, tu vas tomber. Parce que tu traînes des casseroles. Tu vois. Si tu ne fais pas attention, 2024, là, il ne va pas te trouver président encore. Si tu ne fais pas attention, 2024, il ne va pas te trouver président. Parce que tu ne vas pas continuer. On ne va pas continuer de compter des morts. Continuer de compter des assassinats. On ne va pas continuer de regarder ça comme ça. On ne peut pas continuer. Et nous, on est ici. On parle. Parce que c'est ce qu'on a. Voilà. Tu ne peux pas nous arracher ça. Tu peux museler la presse sénégalaise. Tu peux museler les sénégalais eux-mêmes. Certains parmi eux. Parce que beaucoup lèvent la voix aujourd'hui. Certains parmi eux, tu peux continuer à les museler. Mais nous, panafricanistes, on ne va pas te laisser faire. Parce que c'est de nous que tu as peur. Parce que quand nous, on parle, ça s'en va loin. C'est pour cela que tu as chassé Kemal Seba chez toi. C'est pour cela que tu as chassé Kemal Seba du Sénégal. Parce que tu sais que ce qu'il dit là, ça rentre dans les oreilles, dans les youkoulis. Nous, on appelle ça youkoulis en Côte d'Ivoire. Oreilles là. On appelle ça youkoulis. Ça rentre dans les youkoulis. Et tout le monde entier est au courant. Et donc, comme tu as peur de ça là, nous, on va plus verser, on va parer. Et je continuerai de faire ça. Ça, c'est mon premier acte. C'est l'acte 1 de ce que je vais dénoncer sur tes lieutenants que tu as choisis là. En commençant par le Moussa Fall. Moussa Fall, ce général corrompu, le plus dangereux. Lui est le ministre de la Justice. Voici les plus dangereux. Leurs noms vont sortir au fur et à mesure. Et tous les Sénégalais sauront. Parce qu'il y en a qui travaillent dans le noir. Il y en a qui travaillent dans le noir. Qui ne veulent pas être connus. Leurs noms seront dévoilés. Ça, c'est l'acte 1. Il faut prendre ça au sérieux. L'acte 1 là.